Alors bonjour à tous, je vous retrouvez chers amis, en ce vendredi 20 septembre 2024, 7h21 Nord-Québec, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits le maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages, toujours pertinents, très intelligents, toujours appréciés, merci à ceux qui vont écraser le petit pouce en l'air, toujours important pour les algorithmes sur YouTube pour faire monter la vidéo, et merci aussi à ceux qui me suivent depuis très longtemps, c'est vraiment apprécié, commentez la vidéo aussi, c'est important, et partagez-la, on est en train de vivre une escalade qui va probablement, mais on ne le sait pas, il y a tellement de choses qui se disent, il y a tellement de désinformation, il y a tellement de propagande, surtout en temps de guerre, c'est là où tu ne peux vraiment plus te fier, même si en temps de paix, tu ne peux non plus absolument te fier à tes médias, mais en temps de guerre, c'est encore pire. On le sait que les médias sont contrôlés, appartiennent d'abord au culte qui nous gouverne, mais en temps de guerre, ils sont contrôlés par le complexe militaro-industriel. On a vu ce qui est arrivé au Liban, ça a pris tout le monde par surprise, naturellement, les attaques, vraiment dignes, même pas d'un scénario d'Hollywood, on n'aurait même pas pu imaginer quelque chose comme ça, les télé-avertisseurs de centaines et centaines d'opérateurs du Hezbollah qui explosent partout où ils se trouvent. Le lendemain, c'est les walkie-talkies, à un point tel que les résidents du Liban et naturellement tous ceux qui sont partisans ou opérateurs du Hezbollah ou membres du Hezbollah ont peur de toucher à quelque pièce électronique que ce soit, appareil électronique que ce soit. On a même Nasrallah qui admet que le Hezbollah a subi un dur coup après les attaques électroniques. Le chef de ministre libanaise a juré de se venger, naturellement, affirmant qu'il répondrait à ce qui s'est passé d'une manière qu'Israël pourrait ou non s'en remettre. Donc, c'est des grandes... à laquelle Israël peut ou non s'attendre. Un jour après la vague d'explosion d'appareils électroniques liés au Hezbollah, le chef du groupe, Hassan Nasrallah, a admis lors d'un discours télévisé que cette opération avait porté un coup sans précédent, même si elle n'avait pas affecté la capacité au groupe de commander ni à communiquer. On le sait, ça a donné lieu à, comme on vient de le voir avec Nasrallah, à des promesses de vengeance. Israël avait déjà, il y a quelques jours, parlé d'une nouvelle opération dans le nord du Liban, ou le nord d'Israël, avec sa frontière avec le Liban, pour sécuriser une soixantaine de milliers de Juifs qui sont là. Alors, bien, Israël a frappé de façon encore surprise et préventive, disons, le sud ou le nord du Liban, avec plusieurs, plusieurs frappes aériennes. Des centaines de missiles ont été lancés par ces appareils hautement sophistiqués. On le sait que l'armée israélienne est une des plus sophistiquées au monde. Je peux te dire une chose, ils ont touché plein, plein de lance-roquettes, de sites de lancement. On se préparait, du côté du Hasbola, à envoyer, j'imagine, des milliers de missiles pour essayer de percer le fameux dombe d'acier. Et ça a donné lieu à des attaques très, très puissantes d'Israël. Israël affirme avoir frappé 100 lance-roquettes du Hasbola, imagine. Donc, ça donne un dur coup à cet espèce de, un des moyens les plus, un des seuls que le Hasbola a de toucher Israël avec des roquettes, genre un type de missile à moyenne courte portée. Une salle de roquettes a été tirée depuis le Liban vers le nord d'Israël, indiquait l'armée israélienne avec des armes activées dans des zones sud, zone du nord. Cela survient après qu'Israël ait mené des frappées aériennes massives dans le sud du Liban, ciblant les positions du groupe soutenu par l'Iran. L'armée israélienne affirme que ces avions de combat ont frappé plus de 100 lance-roquettes ainsi qu'un dépôt d'armes. Cela intervient alors que le ministre israélien de la Défense, Yoav Galland, déclare « Nous sommes au début d'une nouvelle phase de la guerre. » Le chef du Hasbola, Nasrallah, a juré de punir les auteurs de l'explosion d'appareils de communication utilisés par le groupe, qui ont fait plus de 30 victimes, et blessé des milliers de personnes. Wow! Donc, Israël est entré dans une autre phase. On semble avoir oublié un peu la bande de Gaza, puis on se dirige directement vers le sud du Liban, ou le nord d'Israël. Wow! Je veux dire une chose, que le Hasbola réponde et veuille se venger, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que si tu regardes les capacités du Hasbola en tant que complexe militaro-industriel, c'est très limité, il n'y a pas grand-chose. La volonté est là, les soldats sont déterminés, mais, que tu le veuilles ou non, l'armée israélienne est une des plus sophistiquées et puissantes et organisées, infiltrées partout. C'est l'armée, probablement, un des plus petits pays, mais la plus puissante au monde. Donc, c'est beaucoup de propagande. Beaucoup, beaucoup de propagande. La propagande, ça vient de très, très loin. On va aller sauter dans un article très intéressant. Puis, on le sait, la CIA, le FBI, contrôle la plupart des médias, américains et canadiens et européens, par ricochet. Je veux qu'on plonge, on laisse le conflit israélo-libanais puis palestinien de côté. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, naturellement, les médias, dans les médias, tu as différentes catégories de médias. Tu as ceux qui prétendent être sérieux, tu as ceux qui sont dans le sensationnalisme. On parle toujours de guerre. Depuis que le conflit Ukraine-Russie a commencé, je ne sais pas combien de ces médias, comme le Sun, US Sun, même le Daily Mail ou plein d'autres, on pourrait qualifier de feuilles de choux, mais qui sont tous dans le même complexe médiatique, ont répété à maintes reprises que Vladimir Poutine était sur le point de mourir depuis trois ans. Cancel ceci, cancel cela. Parking, c'est... C'est comme n'importe quoi. Guide d'initiation à l'expression théorie du complot. Soudain, tout au long de la... L'expression théorie du complot a pris de l'ampleur dans l'air du temps. C'est là où la plupart des gens ordinaires ont préconscience et entendu l'expression théorie du complot. Un peu comme chaîne d'alimentation ou chaîne d'approvisionnement. Si tu entends avec des termes techniques dont tu n'avais jamais vraiment entendu l'utilisation, mais là, pendant la... C'était juste ça que tu lisais. Donc, même chose pour l'expression, naturellement, avec tous ceux qui exposaient la... Ça a pris de l'ampleur. Soudain, quiconque remettant en question une version officielle était considéré comme un théoricien du complot, méritant la censure et, dans certains cas, une peine de prison. Beaucoup de mes podcasts remettant en question celui de l'auteur de cet article-là, remettant en question l'existence de ceci, par exemple, ont été censurés et même signalés aux autorités comme étant de la désinformation. Pourquoi? Avoir une opinion est-il considéré comme une menace? Bref, historique. L'expression théorie du complot est apparue pour la première fois au 19e siècle pour désigner l'étude des complots, souvent axée sur des intrigues politiques et des complots secrets. Au départ, elle avait une connotation neutre, voire même positive, soulignant l'importance d'enquêter sur les activités secrètes ou ce qu'on appelait autrefois affectueusement le journalisme. Puis, au 20e siècle, l'expression a commencé à prendre une tournure négative grâce à la CIA. Je vous en avais déjà parlé de ça. On plonge dans la commission Warren, celle qui a été mise sur pied par les élus américains après l'assassinat de John F. Kennedy pour essayer de trouver les liens de Lee Harvey Oswald dans cet assassinat de John F. Kennedy. La commission Warren était une imposture. C'était une dissimulation politique depuis le début. Ça, c'est Gérald Posner, l'auteur de ça, qui nous dit ça. Pourquoi l'expression théorique du complot dérange-t-elle autant de personnes? La réponse, c'est la propagande. Depuis les années 60, la propagande a été utilisée pour décourager la discussion ou l'enquête sur de nombreux événements, dont l'assassinat de John F. Kennedy jusqu'aux missions Apollo et récemment, naturellement, à la EEE. Suite aux doutes grandissants de l'opinion publique sur les conclusions de la commission Warren concernant l'assassinat de JFK, et la CIA a émis une directive détaillée à l'intention de ces stations. Pour être clair, le grand public ne croyait pas à la version officielle selon laquelle Lee Harvey Oswald avait commis le fameux acte. La commission Warren, créée par le président Lyndon B. Johnson, le 29 novembre 1963, a été chargée d'enquêter sur l'assassinat de John F. Kennedy le 22 novembre 1963. Intitulé « Contrer les critiques du rapport de la commission Warren, ce mémo a contribué massivement à l'utilisation du terme théorie du complot pour discréditer ceux qui remettent en question les opérations et les politiques secrètes du gouvernement. Ironiquement, le juge en chef Earl Warren, qui a donné son nom à la commission Warren, était probablement au courant de cette dissimulation. On voit dans le New York Times du 5 février 1964, le petit bout de texte suivant. « Yesterday, in discussing a general question on whether testimony taken by the commission would be made public, Mr. Warren said. » il discutait à savoir s'il devait, sur les questions de témoignage par la commission si ça devait être fait de façon publique ou derrière des portes closes. M. Warren, le juge, a répondu « Yes, there will be, there will come a time, but it might not be in our lifetime. I'm not referring to anything especially, but there may be some things that would involve security. This will be preserved, but not made public. » Oh! Donc, il dit, oui, peut-être pas du moment présent où nous, on va vivre, mais je réfère pas à quelque chose de vraiment spécial, spécifique, mais il y a des choses qui impliquent la sécurité nationale du pays et c'est sûrement pour préserver la sécurité nationale du pays que ces choses-là qu'on sait, nous autres, vont rester à l'abri de la connaissance du public secrète. Ça, c'était dans le New York Times du 5 février. En d'autres termes, la CIA ne voulait pas que les gens remettent en question l'assassinat de JFK et voulait au contraire contrôler le discours public, ce qui a conduit à la mise en œuvre de l'opération Mockingbird. L'opération Mockingbird, tu veux savoir c'est quoi? La CIA est un service de renseignement étranger du gouvernement des États-Unis. Elle a été créée en 1947 et son siège social se trouve en Virginie. Il s'agissait au départ du Bureau des services stratégiques OSS, une branche militaire qui menait des opérations d'espionnage et d'infiltration pendant la seconde guerre mondiale de plusieurs époques. Opération secrète, la CIA a toujours mené d'innombrables opérations secrètes depuis le coup d'État de 1953 en Iran au cours duquel elle a joué un rôle important dans l'éviction du premier ministre iranien Mohamed Mossadeh. Le gouvernement américain ne voulait pas qu'il nationalise le pétrole iranien. oh, 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 oh. une autre opération fut secrète une invasion de la baie des Cochins en 61, une tentative abortée du gouvernement pour renverser Fidel Castro. On a eu MKUltra aussi au début des années 70. Les journaux américains ont révélé que le FBI et la CIA et l'armée américaine et d'autres agences étaient impliquées dans des opérations de collecte de renseignements extrêmement douteuses comme MKUltra. MKUltra est un programme de contrôle mental officiellement entre 1953 et 1967 mais même lui ce programme-là qui est officiel qui a existé ceux qui en parlaient on les qualifiait de conspirationnistes. D'ailleurs, j'ai une petite nouvelle là-dessus qui nous vient de CTV News la semaine dernière MKUltra parce qu'on sait que la CIA opérait avec ce programme-là faisait des expériences à Montréal et bien imagine-toi on nous a rapporté cette semaine en fin de semaine dernière qu'Ottawa et un centre de santé cherchent à faire rejeter une poursuite pour lavage de cerveau qui était intenté à Montréal. Les familles de patients qui auraient subi un lavage de cerveau il y a des décennies dans un hôpital psychiatrique de Montréal c'est pas qu'ils auraient qui ont subi craignent de manquer de temps pour obtenir une indemnisation car le gouvernement fédéral et le centre universitaire de santé McGill ont déposé des requêtes pour rejeter leur poursuite. La mère de Glenn Landry Catherine Elizabeth Harter faisait partie des centaines de personnes à recevoir des traitements expérimentaux dans le cadre du programme MKUltra financé par le gouvernement canadien et la CIA entre les années 40 et 60 à l'Institut Allen Memorial de Montréal affilié à l'université McGill Landry est né après le séjour de sa mère à l'hôpital en 59 et a dû être élevé par une famille d'accueil parce qu'elle ne pouvait plus s'occuper de lui puis on raconte cette histoire-là dramatique tragique mais MKUltra ce n'était pas une conspiration vois-tu donc si j'en reviens à nos moutons je vais essayer de trouver j'étais où exactement ici donc quelques opérations secrètes de la CIA ok l'opération Ajax en 53 renversement du premier ministre iranien l'opération PB Success 54 renversement du président guatemaltec Jacob Arbenz invasion de la Baie des Cochons opération chaos c'était l'espionnage intérieur sur des citoyens américains pendant la guerre du Vietnam opération Condor dans les années 70 collaboration avec des dictatures sud-américaines pour éliminer les opposants politiques pardon l'opération l'opération cyclone 1979 1989 financement des Moudjahidines afdans pendant la guerre soviéto-afghane on se rappelle de l'Iran contra la vente secrète d'armes à l'Iran pour financer des contra au Nicaragua opération Gladio époque de la guerre froide projet secret de l'OTAN impliquant des organisations paramilitaires stay behind et ainsi de suite complètement cinglés complètement cinglés et la fameuse opération Mockingbird ok ça c'est très important de comprendre ce que c'est l'opération Mockingbird est un programme de grande envergure de la CIA qui a débuté au début de la greffe froide et qui visait à manipuler les médias d'information américains à des fins de propagande selon l'auteur Deborah Davis l'opération Mockingbird recrutait des journalistes américains de premier plan dans un réseau de propagande et influençait les opérations de groupes de façade le soutien de la CIA à ces groupes de façade a été révélé lorsqu'un article de Rampert d'avril 1967 a rapporté que la National Student Association avait reçu un financement de la CIA en 1975 des enquêtes du comité church du congrès ont révélé des liens entre l'agence et des journalistes et des groupes civiques wow donc on manipulait et on infiltrait les médias il y a eu une grosse commission d'enquête là-dessus et c'est comme ça encore aujourd'hui ok donc chers amis c'est important de comprendre qu'on vit dans un monde de propagande et de contrôle total et ça remonte même à des événements et des expériences comme MKUltra la directive connue sous le nom de document 10-35-9-60 a été publiée par la CIA en 1976 après une demande de la Freedom of Information Access du New York Times dans laquelle elle détaille une série d'actions et techniques pour contrer et discréditer les allégations des théoriciens du complot afin d'inhibler la circulation de telles allégations dans d'autres pays la CIA a également demandé à ses membres d'utiliser des moyens de propagande pour contrer et réfuter les attaques des critiques les critiques de livres et les articles de fond sont particulièrement appropriés à cette fin opération Mockingbird wow c'est ça on a infiltré totalement puis encore aujourd'hui tous les médias sont infiltrés par la CIA le FBI le complexe militaire ou industriel le complexe pharmaceutique et j'en passe et j'en passe l'expression théoriciens du complot est aujourd'hui souvent utilisée de manière péjorative lorsque les gens l'utilisent pour mettre fin à une conversation ils font involontairement le jeu de la CIA la vérité et être qualifié théoriciens du complot souvent ça peut être surtout un compliment car cela signifie que vous réfléchissez de manière critique par vous-même avant d'être retiré ou de viré de la chaîne de Fox Tucker Carlson avait consacré un reportage sur l'implication de la CIA dans l'assassinat de JFK c'était quelque chose qu'aucun autre média grand public n'avait eu le courage de faire on va aller l'écouter je ne sais pas je ne sais pas si je peux retrouver le lien non on ne nous donne pas parce que naturellement on ne veut pas que vous l'entendiez mais moi je vais vous le trouver bougez pas ok j'ai trouvé ok j'ai trouvé la fameuse vidéo probablement ce qui a initié le congédiement de Tucker Carlson c'est super important on va l'écouter ça dure 7 minutes je vous traduis l'essentiel ok au fur et à mesure parce que pour comprendre ce qui se passe dans ton monde il faut que tu aies entendu et vu de tes yeux vu ce que tu vas voir et entendre donc pas longtemps après que Jack Ruby ait assassiné Lee Harvey Oswald dans le sous-sol de je pense que la cour de justice imagine toi beaucoup de gens se sont posé des questions sur l'assassinat de John F. Kennedy c'était quand même une série d'événements assez extraordinaires un tireur solitaire assassine le président des États-Unis qui lui-même est assassiné par un autre tireur solitaire 48 heures plus tard ce que je suis est-il murderé par un autre quelles sont les chances de ça quelles sont les probabilités d'une telle chose ça demande c'est une chose si toi tu te fais frapper par la foudre c'est rare mais c'est possible mais si tous les membres de ta famille sont aussi frappés par la foudre tu commences à te poser des questions tu commences à te demander si ce n'est pas des événements naturels oh mais oh de répondre le gouvernement américain c'est tous des événements naturels tous ces événements bizarres sont des événements naturels donc on a eu la fameuse commission Warren qui avait été implantée par Johnson même si les motifs la commission a conclu les motifs demeurent vraiment obscurs mais Lee Harvey Oswald et Jack Ruby ont vraiment agi de façon solitaire il n'y a personne qui les a aidés il n'y a aucune conspiration de quelque type que ce soit le cas est fermé il faut bouger il faut avancer à autre chose et beaucoup d'américains ont tourné la page mais à l'époque ils ne savaient pas comment c'était obscur et corrompu la commission Warren et ça a pris 50 ans avant que la CIA admette qu'elle avait retenu des informations secrètes sur l'assassinat elle avait caché des informations aux enquêteurs la CIA l'a admis et sa relation qu'elle avait aussi la CIA avec Lee Harvey Oswald mais même à l'époque avant que ça soit connu l'explication du gouvernement ne semblait pas vraiment plausible et là t'as des gens qui ont commencé à se poser des vraies questions et là c'est à ce moment-là que les Américains ont commencé à douter de l'histoire officielle et c'est là où la fameuse expression théorie du complot est arrivée dans notre jargon comme le professeur Smith le précise sur son livre dans son livre sur le sujet le terme conspiration il n'existait pas vraiment dans le jargon des Américains de tous les jours dans leur conversation avant 1964 imagine-toi en 1964 l'année où on a publié le fameux rapport de la commission Warren le New York Times lui c'est vraiment l'appareil de l'état profond du complexe militaire ou industriel de tout ce que tu peux imaginer a publié cinq histoires dans lequel le terme théorie du complot apparaissait in which conspiracy theory appeared now today of course the term conspiracy theory appears in pretty much every New York Times story donc maintenant le terme théorie du complot apparaît dans presque toutes les publications du New York Times à propos de la politique et de tout ce que tu peux imaginer it's wielded now as then as a weapon against anyone who asks questions c'est utilisé naturellement comme dans le temps comme une arme contre tous ceux qui posent des vraies questions on est toujours accusé de théoriciens du complot surtout dans des questions où le gouvernement il n'a pas vraiment envie de te répondre mais peu importe après 60 ans d'insultes et de 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 ces questions n'ont pas été résolues mais même qu'on pourrait dire qu'elles se sont multipliées les questions nous dit Tucker concernant l'assassinat de JFK et en voici une en avril 1964 un psychiatre qui s'appelle Julian West a visité Jack Ruby dans sa cellule d'isolation en avril 1964 Jack Ruby celui qui a tué Oswald dans la prison dans une prison de Dallas according to Wes's written assessment he found that Jack Ruby was quote technically insane il avait en rencontrant Ruby déclaré qu'il était complètement fou Ruby et qu'il avait besoin d'une hospitalisation psychiatrique immédiate those are conclusions that puzzlingly no one who had spoken to Jack Ruby previously had reached et ça c'est des conclusions que des gens qui ont parlé à Ruby juste avant la visite de ce psychiatre n'avaient pas trouvées et tout le monde qui connaissait Ruby ont déclaré que Ruby était complètement sain d'esprit mais le psychiatre West l'a déclaré fou mais qu'est-ce que West n'a pas dit le psychiatre il n'a pas dit qu'il travaillait pour la CIA à l'époque c'était un psychiatre à contrat avec la CIA et il était impliqué dans le MK Ultra et dans lequel dans ce programme-là la CIA donnait des drogues très fortes à des gens sans que les Américains ceux qui étaient là le sachent dans ce programme-là qu'est-ce que ce gars-là faisait dans la cellule de Ruby à ce moment-là en avril 64 qu'est-ce qu'il faisait là qu'est-ce qu'il faisait dans sa cellule Les médias n'ont pas semblé intéressé à cette question-là En fait le New York Times dans un mouvement de comment dire je sais pas comment on pourrait le qualifier dans une espèce de tentative de nécrologie appelons-la comme ça de ce psychiatre de West parce qu'il est décédé n'a jamais mentionné cet événement-là qu'il avait travaillé pour la CIA et encore moins sa visite de Jack Ruby dans sa cellule dans cette prison de Dallas me semble que ça semble très important Donc c'est là que tu te rends compte et tu réalises que pourquoi il y a des gens qui sont vraiment pas fous ont commencé à se poser la question mais qu'est-ce qui est vraiment arrivé dans cette histoire-là En 1976 On avait réinstallé un autre espèce de commission pour réenquêter sur cet événement-là et peut-être même fouiller dans la commission Warren et la conclusion de cette deuxième commission d'enquête c'est que oui probablement qu'il a été assassiné dans une grande conspiration Mais une conspiration par qui ? Mais le suspect usuel le plus crédible naturellement c'est la CIA Pourquoi la CIA cache des renseignements cruciaux aux enquêteurs Est-ce qu'il y a une explication bénigne pour ça ? Non garder ça secret encore aujourd'hui tellement secret après toutes ces années alors que tous les acteurs de cet événement-là sont tous disparus Pas de ce que je sache il n'y a rien vraiment C'est illégal En 1992 le Congrès a passé un règlement une loi pour tout déclassifier les documents de ce qui peut toucher à cet événement-là de l'assassinat de John F. Kennedy Et ça exigeait la déclassification de tous les documents sans exception En 1992 c'était 54 ans après l'assassinat de JFK Et l'ancienne administration a promis de respecter cette loi Mais sous des pressions énormes du directeur de la CIA que Trump avait nommé Mike Pompeo il a convaincu Trump de ne pas le faire Donc quand même même si Trump en a publié sous les pressions de Pompeo le directeur à l'époque on a quand même gardé secret des milliers de pages documents Aujourd'hui cette soirée l'administration a fait exactement la même chose et aujourd'hui c'est Biden qui était président quand Tucker a parlé de ce sujet-là qui était le 22 novembre non je ne vois pas la date de la publication ça fait un an donc l'an dernier l'administration Biden a gardé exactement la même directive la même direction on a gardé secret encore ces milliers de pages pourquoi après 60 ans après la mort de tous ceux qui ont été impliqués là-dedans donc qu'est-ce que tu veux cacher mais on ne peut toujours pas voir ces documents ce n'est pas pour protéger des personnes elles sont toutes disparues c'est pour protéger une institution pourquoi aujourd'hui on a décidé de chercher et trouver pourquoi we spoke to someone who had access to the still-hidden CIA document j'ai parlé avec quelqu'un on a eu accès avec quelqu'un qui a accès à ces fameux documents qui sont cachés encore aujourd'hui et cette personne-là est très familière avec ce que contient ces documents et on a demandé à cette personne directement did the CIA have a hand in the murder of John F. Kennedy est-ce que la CIA est impliquée dans l'assassinat de John F. Kennedy et voici la réponse qu'on a reçue de cet homme ou cette femme on ne sait pas verbalement the answer is yes I believe they were involved it's a whole different country from what we thought it was it's all fake il dit oui la réponse oui la CIA a été impliquée là-dedans je crois qu'elle est la réponse c'est oui il dit I believe they were involved je crois qu'ils sont impliqués il dit c'est un pays totalement différent de ce que tu penses dans lequel tu vis c'est complètement fake ça c'est pas un conspiracy theoriste on n'a pas parlé un conspirationniste c'est quelqu'un qui est à l'intérieur très haut placé qui a accès à ces documents cachés il dit il dit Mais peu importe ce que tu penses des Kennedys ou de tes émotions face aux Kennedys, il faut que tu te poses la question de ce que ça signifie tout ça. Ça veut dire que dans le gouvernement à l'intérieur du gouvernement américain, il y a des forces qui sont au-delà du contrôle démocratique du peuple. Et ces forces-là sont plus puissantes que tes marionnettes d'élus au Congrès ou dans ton Parlement. Ça, c'est dans tous les pays. Et ces forces-là, on l'a vu dans plusieurs programmes que je t'ai présentés, peuvent décider du résultat de plusieurs élections, de renversements de gouvernement et ainsi de suite. Ils peuvent même cacher leur complicité dans le meurtre d'un président américain. Ils peuvent même cacher leur complicité dans le meurtre d'un président américain. Ils peuvent faire à peu près tout ce qu'ils veulent. Ça, d'abord, ça t'explique pourquoi Tucker Carlson n'est plus à Fox News. Et ça t'explique plein de choses. Et ça t'explique toute la propagande que tu vois en ce moment. Je pense que c'était important qu'on voit ça. J'espère que vous n'avez pas... Je ne sais pas si vous avez perdu. Je ne pense pas que vous ayez perdu le... Je l'avais, non, mais... Quelle histoire! Je vous laisse ça dans la boîte de description, puis on se retrouve un petit peu plus tard. Sous-titrage ST' 501